Ah, elle est pas mal jouée celle-là, hein ? L'ancien. Voilà, à vous, mademoiselle Futay. Oh non, écoutez, mais écoutez, mademoiselle Futay, mais je vous l'ai déjà expliqué cent fois. La boule doit se tenir comme ceci sous la paume de la main afin de mieux contrôler la course, comme ça, là. Oh, écoutez, c'est pas compliqué, quand même. Enfin, écoutez, François, ne m'énervez pas. Là, ce que vous me demandez est très difficile, alors parlez-moi avec ménagement. Très bien, mademoiselle Futay, je vais vous parler gentiment. Alors, vous prenez la boule comme ceci, là. Vous pliez sur les jambes, vous évaluez bien la distance qui vous sépare du cochonnet et vous lancez votre boule comme ceci. Voilà, à vous, chérie Né. Essayez de faire mieux. Ah, c'est pas mal, hein, bravo. Allez. Allez, à mon tour. Je sens que ça va être très, très bien. Hop, hop, hop. Mais non, c'était pas ici. Ma chère Adnée, dans un jeu de pétanque, vous êtes une catastrophe ambulante. Oh, François, voulez-vous dire à ce monsieur que je ne lui parle plus ? Reprends dans aucun moment notre entraînement. Allez, mon entraînement. Julie, me voilà. Nous allons pouvoir y aller ensemble. Tu es en pleine forme ? Oh, en pleine forme. Je suis sûr que nous allons gagner le concours. J'espère, mais attention, parce qu'il y a de très bonnes équipes. Oh, ça n'a pas d'importance. Tu sais, j'ai demandé à tous les enfants de crier. Allez, Casimir, allez, Casimir. Ça va casser le moral de l'adversaire. Ça n'est pas très sportif. Ça ne fait rien. Allez, bravo, plus fort. Mais qu'est-ce que tu seras raffu, enfin ? On ne peut plus jouer à la pétanque tranquillement ? Mais ce n'est rien. Ce n'est qu'aucun début. Vous verrez. Pendant le concours, ce sera encore plus fort. Non, mon cher ami, je ne verrai pas car je ne participe pas à cette manifestation. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Vous ne faites pas le concours ? Exactement. Ah, il est trop nul. Il a peur d'être ridicule. Ha, ha. Mais enfin, je ne comprends pas. Tous les habitants de l'île ont accepté de faire ce concours. Je ne vois pas pourquoi vous seriez le seul à ne pas le faire. Nous sommes dans une île libre, que je sache, non ? Oui, mais ça n'a rien à voir. Tout le monde fait le concours de pétanque. Vous devez le faire également. Excuse-moi, Casimir, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah. Ni avec vous non plus, d'ailleurs, monsieur des snob. Ça y est. Voilà la leçon de morale. Ah, mais non, Casimir, il ne s'agit pas d'une leçon de morale. Pas du tout. Mais si je te veux dire que monsieur des snob n'est pas très, très sympathique en refusant de faire le championnat de pétanque avec nous, chacun est libre de faire ce qu'il veut ici. Ah, je retiens que chacun est libre de faire ce qu'il veut ici. Voilà. Et moi, je retiens que vous n'êtes pas très sympathique. Oh. Je vous en prie. Cessez de vous disputer. Il est l'heure. Allons au concours. Bon, très bien. Alors, bonne chance à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur des snob. Bravo, bravo. Elle est belle, hein ? Elle est superbe. Oh, bravo, Julie, vous l'avez bien méritée. Oh, c'est surtout grâce à Casimir. Ça, on peut dire que Casimir a fait une partie de pétanque extraordinaire. Ouais. Ah, ça, je veux dire que vous aviez un excellent partenaire. Mais la victoire d'une équipe est celle de tous ses membres. Merci, mademoiselle Exputé. Je vais la mettre en valeur dans mon kiosque. Julie, Julie, n'oublie pas l'heure du goûter. Tout le monde doit y être. D'accord. Mes enfants, vous avez vu, Casimir et moi, nous venons de gagner le grand concours de pétanque. Mes très chers amis, je viens me joindre à vous afin d'aller au goûter. Comme ça, Casimir ne pourra pas dire que je ne fais pas comme tout le monde. Mais à propos, Casimir devait nous rejoindre ici pour que nous allions tous ensemble au goûter. Ah, tiens donc, Casimir ne ferait donc pas comme tout le monde ? Vous, monsieur Dussnau, je vous interdis de dire du mal de Casimir. Et vous, chers amis, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Monsieur Dussnau, mademoiselle Exputé, non, je vous en prie, vous n'allez quand même pas vous discuter tous les deux. Tiens, d'ailleurs, le voici qui arrive. Casimir, mon vieux, mais dépêche-toi. Dépêche-toi, il devait être en retard. Il est en retard, pourquoi ? Mais pour le goûter, voyons. Mais quel goûter ? Mais le goûter organisé pour le concours de pétanque, où tout le monde doit aller. Ah, ben, peut-être tout le monde, mais pas moi. Mais en fait, Casimir, vous nous avez dit... Mais justement, mademoiselle Futé, quand monsieur Dussnau m'a expliqué qu'il ne voulait pas faire comme tout le monde, François m'a fait comprendre qu'il avait parfaitement le droit de faire ce qui lui plaisait. C'est vrai, c'est vrai, j'ai dit ça, Casimir, mais ici, c'est différent. Et si tu n'assistes pas au goûter, ce sera triste pour nous. Bon, de toute façon, que je sois là ou pas, votre goûter sera triste. Mais il y a un gros gâteau à la meringue fourré au chocolat et aux pralinés. Eh bien non, Julie, il n'y a plus de gâteau. Plus de gâteau ? Mais enfin, explique-toi, mon petit canary rose. Mais oui, enfin, je m'explique. Comme François m'a fait comprendre qu'on avait parfaitement le droit de ne pas faire comme tout le monde, au lieu de faire comme tout le monde et d'attendre, je suis allé manger le goûter avant. Oh, Casimir ! Ah, 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 ah ! La, la, ah, 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 ah. C'est parti.